bonjour à tous alors aujourd'hui je vais vous présenter la réalisation de cartouches à balles pour fusils de chasse calibre 12 donc pour ce faire je vais utiliser des ogives que j'ai coulé des diabolos que j'ai coulé avec un moule liman donc c'est du plomb mou l'avantage c'est que ce plomb lorsqu'il heurte quelque chose que ce soit un arbre que ce soit un talus de terre il va décharger toute son énergie cinétique et il va s'arrêter il va se déformer complètement et c'est tout l'intérêt de ce type de plomb alors ce plomb je le coule avec du plomb de récupération il s'agit de tuyauterie qui était destinée à des usages sanitaires afin d'appurer le plomb je suis obligé de couler en deux fois la première fois je le coule et je rajoute de la cire dessus ou de la bougie de manière à pouvoir faire remonter toutes les impuretés avant de les nettoyer ensuite je coule des lingots et une fois que ces lingots ont refroidi je vais retourner les refondre pour pouvoir faire des ogives qui seront exploitables donc à cette fin j'avais acheté un moule spécifique c'est un moule qui est commercialisé par liman c'est ce qu'on appelle le moule jauge 12 donc sachant jauge la jauge est une mesure américaine anglo saxonne qui permet de mesurer les diamètres de fil voilà pour l'explication du jauge et 12 donc qui correspond alors l'avantage de ces ogives c'est qu'on va pouvoir avec une jupe insérer l'ogive à l'intérieur de la jupe et créer des balles sous calibrées qui vont pouvoir être tirées dans des fusils choqués ou avec des fusils avec un choc interchangeable voilà donc ça c'est le gros intérêt donc il n'y a pas d'emplombage des canons et ça passe dans tout sans abîmer les canons par rapport à des cartouches qu'on trouve aujourd'hui manufacturées dans le commerce donc bien sûr pour ce faire j'ai acheté des douilles toujours de la douille fiocchi là c'est de la douille calibre 12 c'est des douilles amorcées alors l'avantage d'acheter les douilles amorcées c'est que bon supprimer une étape et aujourd'hui ces douilles on les achète en quantité avec des amis tireurs et on les paye moins cher que les amorces voilà donc alors les douilles sont d'une dimension de 69 37 les douilles en calibre 12 et lorsqu'on va finir la cartouche certi avec un certissage rond elle va faire presque 63 voilà donc elle est tirable dans les fusils qui chambres du 65 et pour les cartouches de 16 la douille fait 67 et elle va finir à 62,5 voilà 62 donc alors je vous ai expliqué comment qu'on faisait les slugs donc voilà à titre d'info le moule donc c'est un moule en deux parties avec un insert en partie inférieure qui permet de faire l'espace creux à l'intérieur du diabolo voilà donc c'est des diabolos qui vont extrêmement bien couler et qui sont super efficaces quand vous tirez moi j'ai des amis chasseurs qui ont utilisé ça pour la chasse et ils en sont extrêmement contents voilà alors concernant donc les douilles on a la douille bien sûr on a la jupe le slug et puis une petite cartonnette que l'on va utiliser qui va permettre à obstruer et permettre de faire le certissage et avoir une finition propre et entre les deux ici nous manque la dose de poudre alors la dose de poudre elle est variable bien sûr en fonction des armes on peut utiliser soit de la poudre de type A1 soit de la poudre de type A0 moi je vais utiliser de la poudre A0 pour avoir une pression moins importante et le chargement usuel sur les fusils de chasse en bon état attention c'est l'usage que moi j'en ai et c'est pas une dose que je recommande il varie entre 1,70 et 1,80 grammes bien sûr donc moi je vais utiliser ça dans un fusil automatique donc je vais charger avec une dose de 1,80 donc il faut toujours faire attention puisque le dosage de poudre on voit il arrive en partie limite au niveau de la jupe donc il faut faire attention parce qu'il est très facile de faire une cartouche sans mettre de poudre puisque la jupe va venir en appui sur le renfort qui est à l'intérieur de la douille et on n'y fera même pas attention donc là j'ai préalablement pesé mais 1,80 donc voilà si on fait la balance fermée à 0 1,80 et donc je vais mettre mes 1,80 donc dedans ma douille ensuite je vais mettre donc mon slug dans sa jupe hop le slug avec sa jupe inséré à l'intérieur de la douille et on voit que la poudre ne dépasse pas on la voit pas elle est vraiment à l'intérieur et par dessus je vais juste avoir à positionner ma cartonnette pour faire le certissage donc là j'ai pris un bourroir en buis de manière à la mettre en place voilà j'ai imprimé sur des cartonnettes avec des lettres de récupération c'était des lettres d'imprimerie j'imprime la lettre que je souhaite là en l'occurrence je mets un S ce qui me permet pour les cartonnettes d'avoir des cartonnettes blanches pareil ça se vend par 100 et ça coûte une misère et l'avantage c'est qu'en faisant comme ça vous avez la possibilité de faire vos munitions à usage personnel bien sûr que ce soit pour la chasse que ce soit pour le tir sur cible avec un coup de revient qui est dérisoire voilà et la dernière étape bien sûr c'est le certissage alors pour le certissage et bien j'utilise la certisseuse qu'utilisaient les grands parents le grand père donc c'est une toute petite certisseuse alors elle n'est pas bien adaptée pour un usage comme ça puisque moi habituellement je la mets sur un étau dans mon atelier mais je voulais vous montrer ça dans un endroit qui est suffisamment éclairé et où il est aisé de pouvoir avoir une définition d'image correcte voilà donc on voit le certissage qui s'est produit qui permet de tenir la cartonnette et de faire la finition au niveau de la munition voilà écoutez il me reste un petit peu de boulot en attendant j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à liker si c'est le cas et puis et bien au plaisir pour d'autres vidéos que ce soit sur les armes militaires que ce soit sur les munitions que ce soit sur comme c'est le cas aujourd'hui des munitions de chasse voilà à bientôt à bientôt